Christina s'entraîne pour une course en courant autour d'un terrain. Si la distance autour du terrain est 400 mètres, combien de tours complets doit-elle faire pour courir 3 km ? On veut donc savoir combien de tours exactes, au moins, doit-elle faire pour courir 3 km, sachant qu'un tour de terrain vaut 400 mètres. Pour cela, il serait bien déjà de savoir combien j'ai de tours dans 3 km. Alors, 3 km, il faut le convertir en mètre. 3 km, on sait que dans 1 km, il y a 1000 mètres, donc on va multiplier 3 km par 1000. Est-ce que ça a du sens ? Alors, par 1000 mètres, 1000 mètres pour 1 km, le rapport 1000 sur 1, c'est 1000 mètres dans 1 km. Le kilomètre, c'est une plus grande, c'est une très grande unité, c'est beaucoup plus grand que le mètre. Donc, on va avoir 1000 mètres dans 1 km, donc c'est normal de multiplier. On va avoir un plus grand nombre de mètres que de kilomètres. Donc, ici, on simplifie les kilomètres, et on a 3 fois 1000 qui est égal à 3000 mètres. Donc, Christina veut courir 3000 mètres. Maintenant, il faut savoir combien on a de tours dans 3000 mètres. Pour cela, il va falloir passer de 3000 mètres en le nombre de tours par mètre. On sait qu'un tour de terrain, ça vaut 400 mètres, donc on cherche le rapport nombre de tours par mètre, et en fait, plutôt le nombre de mètres par tour, donc, en l'occurrence, on a un tour pour 400 mètres. On a 400 mètres pour un tour. Donc, on simplifie par les mètres, en regardant les unités, et on a le rapport 3000 divisé par 400. Et alors, ça, c'est égal à 3000 divisé par 400. On peut supprimer deux zéros. Ça revient au même que de diviser en haut et en bas par 100. Quand on a des zéros en haut et en bas, on peut les supprimer autant qu'il y en a. Là, on arrive à 4, on ne peut plus les simplifier. On est obligé de laisser à 100. Ça revient au même, en fait, de diviser en haut par 100 et en bas par 100. J'ai donc 30 divisé par 4. Alors, on va faire la division pour essayer d'avoir une valeur numérique pour cette fraction. 30 divisé par 4, ça ne revient au même que 15 divisé par 2. Et en réalité, faisons-le 15 divisé par 2. Alors, 15, 2 fois 7, ça fait 14. Donc, j'ai 14 ici. J'ai 1. Je fais tomber un zéro. Ça me fait 10. Dans 10, combien de fois je mets 2 ? Je n'oublie pas la virgule ici. Je mets 5 fois. Donc, 15 divisé par 2, c'est égal à 7,5. On l'a fait ici à la main, mais on peut très bien l'avoir de tête. 15 divisé par 2 égale 7,5. J'ai donc 7,5 tours de course dans 3000 m. Mais alors, est-ce qu'on a bien répondu à la question ? On nous demandait combien de tours complets on doit faire pour courir 3 km. Eh bien, si je fais 7 tours complets, ce n'est pas suffisant. Faisons la multiplication. 400 fois 7, je pose 0,0. 4 fois 7, ça fait 28. J'ai 2800 m. Ce n'est pas suffisant. Donc, le nombre de tours complets que doit faire Christina pour courir 3 km, c'est 8 tours. Donc, elle courra un peu plus que 3 km, puisqu'elle fait plus que 7,5 tours.